La poids de l'histoire, avec la membre de Pierre Maud, il a échappé directement, c'était un potentiel terrain de bataille. Et puis aujourd'hui, c'est aussi le train de courcier, c'est aussi l'émergence d'un tourisme de masse. La tradition est en train de se transformer complètement, et ce sont des thèmes qui apparaissent dans cette tradition. Voilà, on va passer à Norvège. En Norvège, il y a toute une tradition littéraire qui a monté à loin, mais pour parler des auteurs qui sont plus récents, et puis qui ont apposé la littérature norvégienne en France, il faut mentionner Hilsen. Dramaturge, qui a été joué beaucoup à partir de la fin du 19e siècle, avec son grand rival ou son frère ami, Auguste Strindberg. Tous les deux, en fait, ils étaient proches dans les thèmes qu'ils abordaient, proches dans la façon de voir le monde, même s'ils étaient très différents de leur personnalité. Mais ils ont écrit des choses qui, et l'un et l'autre, Strindberg et Hilsen, qui restent d'actualité plus d'un siècle après. Ils sont toujours joués, parmi les auteurs de théâtre, les plus joués au monde encore aujourd'hui. Alors la permute, qui a été un immense succès, qui a été mis en musique, une maison de poupées, et puis il y a un autre moment de choses. Il y a un roman, une petite pièce de théâtre, qui ressort là ces jours-ci, qui s'appelle l'ennemi du peuple. Et l'ennemi du peuple, c'est l'histoire d'un industriel dans une petite ville. On s'aperçoit qu'à cause de lui, l'eau de la petite ville est complètement polluée, et lui persiste à faire trouver son usine, non pas pour donner du travail à aller dans la ville, mais pour s'enrichir. Ça me semble être un thème complètement d'actualité. Ypsen, dans l'une et une poupée, ou dans d'autres de ses romans, a aussi beaucoup battu pour le féminisme, enfin l'émancipation féminine, qui est vraiment à des précurseurs à ce niveau-là. Ce qui fait que ses livres sont toujours, et ses pieds de théâtre et le restant, c'est toujours agréable à nous aujourd'hui. De toute façon, c'est pas moi qui ai mis une croix sur l'Amsoum, même si j'en ai pu le faire. Dans les grands écritsages autobains du Norvégien, Amsoum, prix Nobel en 1920, Amsoum, il est tout au nord de la Norvège, dans un milieu très... très pauvre. Le nord de la Norvège, c'est-à-dire la Brugui, enfin la côte, le fil de Marc. Il a toujours été en marge de la société de son époque, il a toujours cherché autre chose que devenir un paysan, comme étaient tous les gens là où il a été, comme était sa famille. Il est parti très tôt voyager dans le monde, il a notamment récupéré le temps aux Etats-Unis. Il est revenu avec des textes. Et quand il a publié « Fin » ou « La fin », les deux titres existent en français, ça a été dans le monde des lettres européens et même au-delà. C'est un livre qui a été très très remarqué. Il met en scène un étudiant pauvre, dans la vie qui s'appelle alors Christiana, Oslo et qui erre toute la journée à la recherche de nourriture. C'est un livre tragique. C'est un livre qui n'a pas d'un livre. Dans tous ses autres livres, « Vagabreau », « Pan », « Auguste Marin », il a écrit beaucoup de choses. C'est toujours des personnages en marge de la société de leur époque. qui vient en scène. Des personnages qui veulent vivre leur propre vie et qui ne se retrouvent pas dans leur société. Il a eu le prix Nobel en 1920, je pense que c'est mérité. Alors, juste pour la petite histoire, il a eu beaucoup de succès en Norvège, mais il en a eu beaucoup aussi ailleurs, et notamment en Allemagne. En Allemagne, il a toujours été très friand de la littérature dans des pays nordiques. Et quand il a fait des couronnées, après son prix Nobel en Allemagne, il a été reçu comme une très grande godette. Ce qui fait que quand Allemagne est devenue nazie, ça ne lui a pas posé de problème. Et il a été l'un des tout premiers partisans de l'Hitler. Voilà. Et jusqu'à rencontrer à quelques reprises le grand Adolf Berlin. Et quand Hitler est mort, il a même été jusqu'à écrire un article pour célébrer le grand oeuvre que l'humanité perdait. Ça lui était évidemment beaucoup reproché. Il y a eu beaucoup de nuit après la guerre. Il a été emprisonné, mais alors il était très âgé à cette époque. Il avait 15 ans, tout ça. Donc, certains ont essayé de faire passer ça sur le compte de la sénilité. Moi, je pense qu'il n'était pas séné du tout. Il savait ce qu'il faisait. L'ordre nazi lui convenait. Mais à l'échargé d'Hamsun, dans ses écrits, il n'était pas antisémite. Il n'était pas raciste. Si on lit Hamsun sans savoir ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu écrire sur Éclair, comment il s'est comporté face à Éclair, si on ne le sait pas, il ne faut pas deviner en lisant ses livres. Ses livres, c'est vraiment des personnages qui essaient de vivre à la société de leur temps et qui se sentent trop à l'étroit. Ça n'empêche qu'il n'aurait pu éviter. Il n'aurait pu éviter parce qu'à la même époque, il y avait Sylvain Mousset, qui a aussi été le prix Nobel quelques années après. Et qui a un parcours finalement plus classique. Elle a été d'une bonne famille, elle a écrit ses romans, tous enseignent des jeunes filles ou des femmes de bon milieu. Mais quand Éclair a pris le pouvoir en 1933 et puis après, quand les groupes allemands ont envahi l'Allemagne en avril 1940, Sylvain Mousset a fait partie, enfin, le roi du Danvège est parti, il n'y a pas d'autre solution, il est parti pour continuer la lutte en Angleterre. Et Sylvain Mousset est également parti et a dénoncé l'invasion allemande, a dénoncé l'Asie pour tourner sa vie. Alors qu'elle aussi était reconnue à l'Allemagne. C'est un peu la pauvre petite pomme de Damsoone. Dans Inviby Lafarouche, elle fait revivre les mid-wikings, un personnage viking, mais d'un point de vue féministe. Sylvain Mousset, on la trouve encore. Elle a été énormément traduite en France et publiée en France avant la deuxième guerre, puis encore aujourd'hui, même si aujourd'hui elle a un peu passé de mode. Mais donc, on s'est... enfin, beaucoup de femmes, mais c'est toujours des femmes très à cheval sur la morale, des femmes pour qui la religion est quelque chose de très importante. Voilà, ce qui fait que finalement on aurait pu se retrouver à la place Damsoone.